bonjour à tous et bienvenue sur mon guide de voyage aujourd'hui on passe une journée à blois une commune chargée d'histoire située en loire et cher comme point de repère paris qui se situe à deux heures au nord-est venus pour voir le château nous vous montrerons aussi quelques incontournables ainsi que certains des monuments que nous n'avons pas pu visiter à regret commençons dans le vif du sujet avec certainement le monument le plus emblématique de la ville le château royal de blois classé monument historique depuis 1845 plusieurs illustres personnages historiques participeront de la renommée du lieu j'en citerai juste quelques-uns comme charles d'orléans anne de bretagne françois 1er ou encore catherine de médicis en arrivant dans le parc d'hélice le château apparaît presque disproportionné tellement sa taille est imposante en hauteur par rapport à la ville la place qui précède le château vous offrira une vue sur une sculpture de louis 12 sur la devanture mais en entrant dans la cour intérieure la vue à 360 degrés sur quatre styles architecturaux médiéval gothique renaissance et classique et spectaculaire à l'intérieur c'est plus de 1000 objets qui sont exposés dans les salles permanentes l'une d'entre elles aussi marquante que connu est le portrait d'antonietta gonsalvus la finette représenté est en réalité atteinte de la maladie appelée hypertrichose soit une pilosité anormalement élevée la cour curieuse de ces phénomènes à l'époque l'invite sachez même que la famille des gonsalvus inspirera le conte la belle et la bête évidemment bien d'autres vases peintures culture portent un grand passé historique les appartements royaux eux sont particulièrement bien conservés vous verrez en détail les peintures au plafond les différents monogrammes royaux apposés aux murs ainsi que les mosaïques rarement visibles dans de tels monuments aussi vous pourrez vous rendre dans le seul cabinet royal renaissance conservé de france construit sur demande de françois 1er en 1520 vous emprunterez d'ailleurs à plusieurs reprises l'emblématique escalier hors d'oeuvre du château une partie de style renaissance en ressortant dans à nouveau la cour rendez vous jusqu'au jardin de la terrasse du foie un espace de détente mais aussi et surtout un endroit où vous pourrez admirer la vue sur quasiment tout blois la chapelle saint calais ainsi que la place du château participeront également à la beauté de la visite audio guide visite guidée istopade bien des outils vous sont proposés pour visiter le château pendant presque deux heures les tarifs sont à 14 euros et donne accès à l'entièreté du château évidemment sous certaines conditions vous pourrez bénéficier de tarif réduit juste en face du château vous trouverez là une curiosité typique de blois la maison de la magie véritable cabinet de curiosité il vous propose de multiples choses évidemment une partie que l'on dira historique en vous narrant des célèbres passages de la magie à travers l'histoire ou des personnages tels que houdini me liesse et bien d'autres également une salle instagrammable avec décors inversés parallaxe et autres trompe l'oeil ici attention beaucoup de monde vous devrez vous armer de patience si vous voulez à votre tour posé dans les différentes pièces des salles immersives vous vous seront proposés mapping projection et jeu de lumière mais aussi et surtout des spectacles de magie avec au moins deux des représentations de pas moins de 30 minutes parlons aussi de cette façade où vous verrez des dragons dorés sortir des fenêtres toutes les 30 minutes une originalité qui vaut le déplacement le ticket d'entrée vous sera facturé 13 euros en plein tarif et comprend on le rappelle 30 minutes de spectacle avec environ une heure de visite bien sûr et comme d'habitude des tarifs réduits vous seront proposés en vous promenant dans la ville penser à regarder à droite et à gauche les maisons à colombages le quartier des arts le musée des arts religieux ou encore les bords de la loire jusqu'au pont jacques gabriel sont autant de lieux qui sont à visiter en remontant par les rues commerçantes nous sommes tombés sur un escalier pour le moins atypique l'escalier denis papin sachez que cet escalier se voit attribué régulièrement de nouveaux motifs colorés visibles à des centaines de mètres depuis le pont d'ailleurs jeux olympiques oblige en 2024 c'est donc ce thème qui est proposé lorsque nous étions sur place surmonter une statue éponyme statut denis papin c'est l'un des lieux emblématiques de la ville lors de notre passage l'église saint nicolas était en travaux sachez que si elle date de 1138 elle fut lourdement bombardée durant la seconde guerre mondiale plus de la moitié du monument est aujourd'hui en train d'être restauré l'église saint vincent de paul quant à elle qui fait face au château royal et au jardin augustin thierry date du 17e siècle son originalité réside dans son coeur de style baroque où la viège est visible nous avons regretté de ne pas pouvoir visiter la cathédrale saint louis datant du 17e siècle est aujourd'hui classé monument historique la basilique de la trinité plutôt moderne datant du 20e siècle la fondation du doute lieu d'exposition de 1500 mètres carrés est situé au centre ville et fait aussi partie des lieux incontournables évidemment la liste est longue ajouté à cela des animations temporaires qui anime la ville tout au long de l'année en conclusion le château à lui seul vaut le déplacement et toutes les curiosités que nous avons visité se sont révélées être très intéressantes vous aurez de quoi passer un week-end complet si vous voulez avoir le temps de faire tous les monuments essentiels la journée ne vous suffira pas le charme médiéval de la ville nous a particulièrement plu et évidemment le château s'est révélé être encore plus beau que ce à quoi nous attendions nous ne pouvons que vous conseiller de visiter la ville n'oubliez pas en attendant de vous abonner de liker et surtout de vous abonner à notre chaîne aussi pensez à nos réseaux sociaux tels que mon guide de voyage sur instagram en attendant merci et à très vite de vous abonner à l'avenir pour vous abonner à votre chaîne pour vous abonner à votre chaîne